Pour le donut, je suis allée avec la laine blanket de Burnett, avec un crochet 5.5 mm. Après ça, j'ai choisi deux couleurs, le bas et le haut. Pour le début, on fait 18 chaînes. On commence deux rangs sur la couleur du bas, deux rangs sur la couleur du haut. Après ça, on fait les increase, les augmentations. Donc, les augmentations, j'y vais avec les chefs impairs. On commence avec les stitches normales, donc les brines normales. Ensuite, l'augmentation. Pour les rangs paire, on coupe de moitié. Donc, on fait exemple deux mailles, l'augmentation, quatre mailles. Ensuite, rendu à mon dernière augmentation, donc huit mailles, augmentation. On fait deux rangs de la couleur du top, deux rangs de la couleur du bas. Ensuite, on commence le decrease de la même façon, dans le fond, les diminutions de la même façon qu'on a fait les augmentations. Et on se rend jusqu'à 18 mailles. Rendu à 18 mailles, on refait deux rangs sur cette couleur-là. On ferme à la moitié. On remplit. Pour moi, je mets environ 55 grammes de remplissage du polyfil parce que je ne veux pas que ça soit trop dur ni trop mou. Par la suite, je ferme la dernière moitié qui reste. Puis, voilà, mon donut est fait. Moi, je n'ai pas fait les petits confettis sur le dessus parce que je veux que le client puisse le personnaliser ou pas. Donc, ça, c'est rendu à votre guise. Le patron se trouve, il est gratuit. C'est dans Amigurumi sur Hobby Yarn. Il est gratuit. Donc, moi, je l'avais fait en petit porte-clés, en petit Amigurumi. Et je l'ai juste transporté sur la plus grosse canne parce que je voulais avoir une grosse peluche. Je trouvais ça vraiment cute. C'est dans Amigurumi.